Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à nous demander quelles fournitures scolaires on avait achetées. Alors je ne sais pas si vous vous faites comme nous, mais nous on stocke les fournitures qu'on a. On en garde certaines à la maison, on n'utilise pas tout d'un coup. On avait tout ça en stock et on va vous présenter nos fournitures aujourd'hui. Musique Dans les commentaires de la précédente vidéo sur la chasse aux fournitures solaires, il y avait plein de personnes dans les commentaires qui nous ont dit qu'on n'avait pas acheté beaucoup de choses. On n'a pas acheté grand chose en magasin, parce que comme je l'ai dit, on stocke nos fournitures. On a acheté quelques petites choses quand même, comme un calendrier pour écrire, enfin un organiseur en fait. On a acheté, je ne sais pas, des trousses, voilà des trousses comme ça. On a acheté elle et elle. On a acheté elle et elle. Moi, c'est la rose et c'est la bonne. Parce que j'aime bien. Elle, c'est celle de Levana. Et elle, c'est la mienne. Je sais pourquoi c'est celle de Levana, parce qu'elle a acheté son étiquette et qu'il y a un signe dedans. Par contre, on avait déjà plein de trousses. On avait celle-là. Dans celle-là, on pense la donner à Ethan peut-être. Ouais, parce qu'on a un peu garçon. Vu qu'on en a plusieurs, on peut les donner. On avait aussi celle-ci, qui est pas mal. Celle-là, je veux bien l'utiliser pour mes feutres et mes crayons de couleur. Ouais, de toute façon, plus on en a, plus on peut en prendre pour les crayons de couleur et les feutres. Et ça, je verrais bien une à le prendre. C'est le cas. C'est les crayons de couleur et les feutres. Encore, on a une ancienne trousse. Où il y a une écrime de couleur. Ouais. Et je crois que ça va me servir pour faire des dessins à la maison de l'article pour m'entraîner. Et après, on a des petites trousses qu'on a eues à Quick. Ouais, parce qu'en ce moment, vu que c'est la rentrée des classes, ils mettent des trousses dans les... Par contre, celles-là, on les aime pas beaucoup. Alors, on a décidé d'en acheter plein d'autres. On peut même en prêter aux gens ou en donner. Il y avait même une trousse que j'ai coloriée. Oh, j'avais coloriée, c'était pas mal. J'avais 6 ans. C'était beau, hein ? Tu t'appliquais parce que tu ne les passais pas. En gros, elle est belle. Et elle est grande en plus. Donc, vous pouvez la tenir comme ça. Comme ça, en s'accompagnant. Quand vous faites tomber de votre cartable, s'il est ouvert une trousse, vous la prenez en main. Concernant les agendas, Aurélien, on lui a offert son agenda. À la fin de l'école. Après, sinon, on en a acheté d'autres. Voilà. On a un bleu et un rose. Je les trouve sympas, moi. Moi, j'ai le rose. J'ai un bon, mais là, le bleu. Ils sont magnifiques, tous les deux. Et moi, je n'en ai pas. Et je vais vous dire pourquoi dans une toute prochaine vidéo. Bon, après, pour la géométrie, on a tout ce qu'il faut. On a des règles, des écaires, des rapporteurs. Puis moi, j'aime bien cette matière-là parce qu'apparemment, c'est incassable. Oui, je dis apparemment parce qu'Aurélien, une fois, elle a tenté de plier une règle pour voir si c'était incassable. Et bah, ça s'est cassé. Donc, voilà. Sinon, moi, j'adore ces types de règles, écaires, écaires aussi, c'est incassable. Pourquoi pas raccourter ? Concernant l'école, je vous ai dit qu'une fois, j'avais fait la voix de Edith dans Moi, Moche et Méchant 3. Et on est allé à l'avant-première de Moi, Moche et Méchant. Et on nous a offert plein de trucs du genre des Rubik's Cube, des Valentis 13 millions. Et on nous a aussi donné des cols. Et on en a eu plein. On en a donné à nos cousins, nos cousines, tout ça. Et donc, on n'a pas vraiment eu besoin d'en acheter. Et comme je vous le disais, on n'a vraiment pas besoin de cols parce que Cléopathe nous a envoyé un gros, gros paquet avec toutes leurs cols. Alors, il y a des cols. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des cols que vos parents avaient à l'école avant. Regardez. Ça sent trop bon. Voilà. En plus, ça sent bon. Et ça se récupère comme ça avec une sorte de spatule, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis après, il y a les cols de base. Voilà. Et vu que les slimes sont très répandus, ils ont créé des cols pour en faire des pailletés. Et ils nous les ont envoyés parce qu'ils savaient qu'on aimait les slimes. Voilà. Alors, dans notre ancienne vidéo de la chasse aux fournitures scolaires, on avait aussi, je ne sais pas si vous avez vu, on a acheté du coup cet organiseur, enfin un calendrier magique. Alors, on ne va pas l'ouvrir maintenant parce que dans le magasin, on vous avait montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ça, on vous l'avait présenté. D'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo, il y en avait certains qui m'ont demandé le prix. Ce n'est pas très cher, ça coûte 12,95 euros. Donc, voilà. Ce n'est pas mal. En plus, il est magique. J'adore. Bon, après, on a tout ce qu'il y a de nécessaire déjà à la maison. On a, par exemple, des cahiers déjà classifiés. À certaines rentrées, on vous demande des portes vues. Donc, voilà, on en a. Après, il y a tout ce qu'il y a de nécessaire pour aller dans une trousse. Du genre des ciseaux, des... Des feutres. Oui, voilà, des feutres, des stylos, des crayons. On en a plein, 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 plein. Des tailles crayons, des calculatrices. On a des feutres d'ardoises avec des ardoises. Je pense qu'on a aussi des épaisseurs d'ardoises. Important, les cahiers de brouillon. Surtout pour les filles, parce qu'elles en ont besoin. Enfin, généralement, quand on n'est pas encore au collège, on en a besoin. Pour qu'elles fassent leur devoir. Ça sert aussi de brouillon, si jamais on leur demande, je ne sais pas, de faire le début de l'humidité. Enfin, voilà. Après, on a tout ce qui sert du genre des papiers cançons, des papiers millimétrés, voilà. Et ici, on a des sortes... Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en fait, au lieu de se traîner les cahiers sur le chemin d'où ça, on met nos feuilles dans plusieurs compartiments. Là, par exemple, je vais mettre les maths. Ici, le français. Regardez. Là, la géographie, tout ça. Ici, on peut écrire, par exemple, le premier, c'est les maths, le deuxième, c'est le français, le troisième, c'est la géométrie, le quatrième, le géographie, etc. Et on peut savoir, et après, quand on ouvre, on se dit, ah, 10, on doit aller au français. Et après, on va au français, et du coup, c'est sa page. Alors, moi, je vais m'en servir cette année. Je ne vous dis toujours pas pourquoi, mais vous le saurez dans une prochaine vidéo. Alors, Ethan aussi va en prendre un parce que lui, il est rentré au lycée. Et donc, au lieu d'avoir des classeurs, il va prendre les feuilles, il les mettra dans les compartiments, voilà. Donc, c'est bien plus simple. Alors, j'ai dit qu'Ethan rentrait au lycée, donc il va faire sa première année de lycée, bah, là, cette année. Et dans les commentaires de la vidéo de la chaîne surprenditure scolaire, vous avez été nombreux à nous demander, bah, en quelle classe on rentrait. Elina, toi, tu rentres en quelle classe ? Moi, je vais rentrer en CE2. Ok, Oryane ? En CM2. Et moi, je vais rentrer en cinquième. Mais quand je dis rentrer, c'est pas vraiment rentrer, je vous dis tout dans une prochaine vidéo. Alors, les filles, est-ce que vous avez hâte ou est-ce que vous n'avez pas hâte d'aller... Bah, moi, j'ai hâte parce que la rentrée, ça commence bien, mais la fin, c'est un peu... Bah, moi, j'adore, moi, écoute, j'adore l'école. La fin, je suis contente, quand même, que ce soit les vacances parce que ça m'a épuisé toute l'année et tout. Mais j'adore l'école. Ouais. C'est au milieu qui est un peu... Non, moi, j'aime bien. Sinon, vous vous êtes préparés mentalement à une épouse. Moi, je sais qu'elle est ma maîtresse. Si vous voulez, je peux vous le dire. Je peux le dire ? Ouais, vas-y. Elle s'appelle Madame Boulet. Bon, les filles, ça va être l'heure pour vous d'aller vous coucher parce qu'il faut être en forme de main. Au taquet, quoi. Ouais. Et puis, on vous souhaite une très bonne rentrée à vous. On sait que certains sont rentrés à l'école la semaine dernière et d'autres vont rentrer cette semaine. Et d'autres la semaine prochaine. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt ! Je vais plus à l'école et je vais vous expliquer pourquoi. 50 minutes inside avait fait un reportage de nous et d'autres enfants, comme les Kids United d'ailleurs, où ils montraient la rentrée, comment ça se passait pour les enfants stars. C'était l'année dernière et c'était vraiment trop chouette de tourner ça avec Kétan et mes sœurs. Je vais vous montrer le reportage tout de suite. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est la seconde partie de la coquette Inside Le Mag avec le document d'Inside Enfants Stars, une rentrée pas comme les autres. Cette semaine, Nikos, tous les enfants de France ont retrouvé les bancs de l'école. Vous y compris. C'est vrai. Enfin, tous ou presque. Nous avons suivi certains d'entre eux au parcours plutôt étonnant. Alors, certains sont déjà des stars, comme les Kids United, révélation musicale de l'année. D'autres sont en place de devenir. Et dans cette semaine particulière, tous, tous ont repris les cours, mais chacun à sa manière. Enfants Stars, une rentrée pas comme les autres. Voici un reportage d'Adèle Haltz, Anne-Sophie Delcourt et Marie-Jou. Donc là, c'est les Kids United parce que c'était quand ils commençaient à être reconnus. Comme eux, ils sont une poignée d'enfants artistes qui réussissent à concilier leurs métiers et leurs études. Nous en avons suivi quelques-uns dans cette semaine, pas comme les autres. Dimanche dernier, en région parisienne, chez les Solomons, une famille un peu particulière. Oui, elle n'avait pas encore sa frange. La famille Solomons en action première. C'est du télé ou publicité. Etan, à 13 ans, compte déjà 21 tournages. 16 pour Levana, 11 pour Oriane et 12 pour la petite Elina, à seulement 7 ans. Et à 4 jours de la rentrée, Etan révise déjà. Mais avant de penser au brevet, c'est pour la télévision qu'il se prépare, coaché par sa mère. Donc on se le répète, toi tu fais quel rôle ? Noa. Noa, d'accord. Tu l'as appris ? Bah oui, je l'ai appris. Bon, c'est bien. Moi, je ne le connais pas, donc j'y vais. Allez, vas-y, mais dégage, toi ! Comment je te mets, minable ! Yeah, j'ai gagné ! Je ne vous dérange pas ? Non, on se détend un peu. Moi, je suis toute la journée, on est fatigué. Ouh là, j'ai un trou là. Je suis crevée, mais bon. On a presque fini d'exposer. Mais bon, on a quasiment fini d'exposer. Il nous manque juste une partie sur le château de Saint-Anne-Brette. Bon, bah tu le révises encore un peu ce soir. Très bien. Il y a des devoirs de vacances un peu particuliers quand même. Oui, c'est vrai. Pendant qu'il y en a certains qui préparent des cartables, des choses comme ça, nous, on a un planning un peu différent. Il y a Ethan qui part en tournage et puis on avait des castings hier. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément la tête dans les cartables encore. Mais ça viendra. Dès que la rentrée arrive, après, on s'y met. Les Vanas, Didan, la deuxième de la fratrie, rentrent au collège dans quatre jours. Elles chantent et surtout, elles jouent la comédie. Elles voient sa notoriété au rôle de Marie-Camille dans la série Nos Chers Voisins. Regardez, il y a trois coquilles qui sont ouvertes. Oh, ils devaient déjà très pressés de sortir ceux-là. Tu vois les poussins ? Ben non, je ne les vois pas. Ça se trouve, il y a un renard qui les a mangés ? L'emploi du temps est millimétré pour les quatre enfants qui jonglent entre école et tournage depuis des années et côtoient déjà de vrais professionnels. C'est Hélène de Fougerolle sur la photo où j'ai fait une pub avec elle pour en dire que le cinéma, c'était 4 euros pour les enfants de moins de 14 ans. Ah, là, avec Laetitia Casta. J'avais fait un tournage avec Laetitia Casta. Et puis là, je vois qu'il y a du Joséphine-Ange-Gardien. Ah ben voilà, la page de Joséphine. T'es copine de classe, Émilie Maty, Patrick Brunet et Elisa Casta ? À peu près, oui. On peut dire ça. Et là, tes prochains projets ? Il va y avoir Boulet Bill sortir bientôt, en 2017. Oui. Sinon, j'ai fait des castings récemment, mais on attend la réponse. T'es prête pour la rentrée, tu y penses, ou t'es plutôt encore dans les tournages ? Je pense que je suis plutôt encore dans les tournages. On n'a même pas fait les fournitures scolaires. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Cet après-midi, c'est sur un shooting photo dans un palace parisien que l'Evana est attendue. Elle a été choisie comme égérie enfant d'une marque de robe de haute couture. Maquillage, coiffure et tenue de soirée, la petite fille est chouchoutée par l'équipe. Ça se passe bien. C'est cool, on va dire. C'est du travail ou c'est d'avoir les vacances ? Les vacances. Et les vacances ont des airs de contes de fées pour la future collégienne. C'est une robe de princesse, ça, l'Evana ? Ouais, c'est juste trop beau, en fait. Moi, j'adore la dentelle. Je trouve ça merveilleux, en fait. Le shooting durera près de 6 heures. Voilà, vous êtes très, très belles. C'est un très joli sourire. Voilà, toutes les deux, c'est un très joli sourire. Et l'Evana, en vrai professionnel, ne montre jamais le moindre signe d'impatience. Trois quarts profils comme ça ? Voilà. Dans 4 jours, la petite fille retrouvera la vraie vie jusqu'au prochain tournage. Elle a choisi de faire sa rentrée dans un collège classique. D'autres, en revanche, ont dû bouleverser leurs habitudes pour s'adapter à leur vie d'artiste. Pour l'Evana, en revanche, c'est déjà le grand jour. Allez, on y va, ma chérie. Jeudi, comme tous les enfants de France, elle a retrouvé le chemin de l'école. La petite comédienne de 10 ans entre en 6e ce matin. Une étape importante. J'ai un peu peur, en fait. Ouais. Mais tu vas voir, ça change complètement de fonctionnement. Puisque tu vas changer toutes les heures de classe et de professeur. Et voilà, on arrive. Ouais. Et ce matin, elle a bien plus le trac que sur un shooting photo ou un tournage. Tu connais qui d'autre ? Gaëlle, Quentin, Alexandre, Mathis, Anastasia. Ah, si, elle était dans ta classe. Non, c'est une autre étude. T'es rassurée ou pas ? Oui, je suis rassurée. J'ai trouvé quelques petites copines. J'en ai au moins 4 des personnes que je connaissais dans ma classe. Et puis après, je vais voir si je me fais une nouvelle copine ou de nouveaux copains. Les parents de l'Evana ont choisi de l'inscrire dans un collège public, classique. Lorsqu'elle devra manquer les cours pour un tournage, il lui faudra l'accord de la principale. Pour moi, l'Evana, c'est une élève absolument comme les autres, avec de temps en temps des absences qui sont justifiées. On signe un contrat avec la production, donc il n'y a pas de soucis. Et dès l'instant où la scolarité n'est pas entachée par des résultats qui deviennent faibles ou un espèce de décrochage, il n'y a pas de soucis pour que l'élève puisse continuer son activité telle que celui-là. C'est parti pour une nouvelle année entre salle de classe et plateau de tournage. Je vais vous appeler, vous m'ouvrez la main, pour ça je vais vous retenir. Et si un jour, l'Evana n'arrive plus à concilier l'école et sa passion, elle pourra toujours se tourner vers un établissement spécialement adapté. Alors ça s'est passé comme ça l'année dernière, mais cette année, on pensait me faire des cours par correspondance. L'année dernière, il y avait mon frère avec moi au collège. Et l'année prochaine, il y aura Orienne avec moi au collège. Et cette année, c'était vraiment la meilleure pour faire des cours par correspondance. Et l'année dernière, je voulais vraiment tester une année de collège pour voir comment ça se passait et tout ça. Et peut-être que l'année prochaine, j'y retournerai. Alors là, on est fin septembre et je n'ai pas du tout eu mes cours là depuis début septembre. Je vais bientôt les avoir. Et si vous voulez que je vous en parle un peu plus des cours par correspondance, je vous ferai peut-être d'autres vidéos. Vous me dites tout ça dans les commentaires. En tout cas, il y a plein, plein, plein de choses qui vont changer. Je vais vous raconter ça dans une petite vidéo scénarisée que je vous ai préparée. Quand tu fais les cours par correspondance, tu n'as plus besoin de te lever tôt le matin. Fini les petits déjeuners à 7h du matin. Les banins ? Quoi ? Non, rien. Mais ben, ce n'est pas trop tôt. Plus de croix et plus d'heures de colle. Ah. Terminé les bons conseils d'Ethan. Je prends ton tire-mé. Voilà. Plus de marche vers l'école, plus de sacs lourds, plus d'oubli de matériel et surtout, plus de voix. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mettez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo back to school. Alors, vous êtes très nombreux à nous en demander dans les commentaires. Alors, prochainement, on va faire une vidéo où on va faire une chasse aux fournitures scolaires dans un magasin. Ça arrive bientôt. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un back to school qui est arrivé chez nous par l'intermédiaire de Cléopâtre. Et donc, en fait, on a reçu des tas de colle. Là, il y en a partout sur la table. Et d'ailleurs, ce n'est pas que de la colle. Je vais vous montrer tout ça plus en détail. C'est parti. Elina, on est quatre enfants dans la famille. Et toute l'année, on est là à chercher un tube de colle. Oriane, est-ce que tu as un tube de colle par hasard ? On est tout le temps en train de chercher. Mais cette année, on ne risque pas de manquer de colle. Parce que là, on a toute cette table qui est remplie de colle. C'est Cléopâtre qui nous les envoie. Et il y en a de toutes sortes, toutes variétés. Alors, je vais vous présenter ça. Après cette petite présentation, on vous réserve une belle, belle surprise. Alors, on commence avec la colle Cléopâtre traditionnelle. Qui est celle-ci. Que vos parents connaissent peut-être. Parce qu'on les avait tous dans les écoles à l'époque. Regardez, Elina, quelle odeur. Ah, ça sent trop bon ! Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un petit bâtonnet ici. Et on récupère la colle comme ça. Et on colle sur un papier. C'est pratique. Mes parents m'en parlent beaucoup de cette colle. Je ne sais pas si vos parents aussi vous en parlent beaucoup. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et Elina, on continue avec quoi ? On continue avec ça. Ça ? Ouais. Ouais, ok. Alors, ça, c'est des petits bâtons de colle. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais. Ici, il y a comme de la mousse, en fait. Regardez. Et en fait, quand on appuie, ça fait sortir de la colle. Et on peut en mettre sur la feuille. Et c'est super pratique. Moi, j'adore les colles comme ça. Moi aussi. J'en avais eu pendant deux années, une fois. Moi, j'en ai comme ça, mais en parfum et tétale comme ça sur le cou. Oui, aussi. Et ce qui est bien aussi chez Cléopâtre, c'est qu'ils écrivent l'âge nécessaire pour utiliser les colles. Là, c'est à partir de 6 ans. On continue avec quoi, Nina ? On continue avec celle-là. Alors, c'est une colle pour le papier et le carton. C'est une colle très épaisse, une colle forte. Il y a un système anti-gouttes. Et c'est aussi rechargeable. Ah ouais ! Du coup, on peut remettre de la colle avec ça. Et Elina, on continue avec quoi ? Avec celle-là. Celle-ci. Alors, donc, ça, ça s'étale. En fait, c'est un peu comme... Ah, on dirait, oui, on dirait comme celle en bâton, là. En fait, on met un petit point comme ça sur la feuille. Et après, du coup, ça fait de la colle, un point de colle. On met sur les côtés de la feuille. Et comme ça, ça colle sur les côtés comme ça. Ouais. Et ça aussi, c'est pour tous les âges. Ah ouais ? Ah non, 3 ans et plus. 3 ans et plus. Ensuite, on a, par exemple, cette colle. Apparemment, là, c'est du gel. De la colle en gel. Ah ouais, c'est comme la colle forte. Ouais. C'est le même bâton. Et là, c'est pour les plus de 6 ans. Léopâtre, en fourniture scolaire, il faut aussi des stylos effaçants. Donc, ceux-là, c'est basique. Vous savez, comme ça, on écrit et ça efface. Voilà. Et on a aussi des effaçants, mais version souris. Regardez. Ceux-là, vous les connaissez peut-être. Moi, je connaissais. Et en fait, on a juste à passer comme ça sur la feuille. Et en fait, ça va enlever l'écriture. Ici, on a pareil, presque pareil. Sauf que là, dedans, c'est de la colle. Donc là, on fait ça. Et ça colle. Voilà. Et comme Cléopâtre, c'est qu'on est une famille nombreuse et qu'on utilise beaucoup de colle tout au long de l'année, eh bien, devinez ce qu'il nous a envoyé. Une boîte complète de colle basique. Regardez. Cléostique. Sans solvant. Voilà. Des colles normales qu'on a tous à l'école. On pourra se servir automatiquement des colles, là-dedans. C'est parfait. Il y en a beaucoup, hein ? Donc, si vous voulez vous procurer ces colles-là, je vous mets un lien dans la description. C'est même pas la peine d'aller dans un magasin pour acheter tout plein de colle. Vous pouvez tout commander en ligne sur placedelarentrée.com. En plus, placedelarentrée.com, ils soutiennent une association qui s'appelle L'Enfant à l'Hôpital sur chaque commande passée. Et pour toute commande, même pour un article, vous avez un code promo. Il est tout simple. C'est l'Evana. De toute façon, je vous mets tout dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Léopâtre, c'est les fournitures scolaires. Mais c'est aussi les activités manuelles. On vous a déjà présenté ces pots de colle. Donc là, il y en a des gros, mais il y en a aussi des plus petits formats. C'est des nouveaux. Et moi, je les préfère parce qu'on peut les porter plus facilement. Et il y a aussi ces gènes pailletés qu'on a déjà utilisés dans des vidéos de slime, par exemple. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Il y en a plusieurs couleurs. Jaune, violet, rose, turquoise, argenté, bleu, en noir. Ouais. En jaune. Et il y a aussi de l'acrylique. Je ne suis même pas sûre qu'on ait toutes les couleurs parce qu'en fait, ils en ont beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi une colle sous forme très sympa. Regardez. C'est de l'aéro-colle, en fait. C'est un spray, en fait. Et ça projette de la colle. Cléopâtre nous a aussi envoyé de la pâte de modelage. Donc là, on en a trois différents. Ah oui, celle-là, on les a déjà eues un jour. En fait, on a fait une vidéo, d'ailleurs. C'était casse-noisette. Ouais. Et en fait, il nous avait fait des trucs... Des goodies, en fait. Ouais, voilà. Ouais, on avait ça. Ouais, il y avait ça dedans. Et là, ce qu'il y a en plus, c'est des petits moules. Là, par exemple, on a la gamme des fleurs. Ici, la gamme des glaces. Hum, ça a l'air trop beau. Et là, c'est de la pâte de modelage, mais cette fois-ci avec du silicone. On n'a pas encore testé celle-ci. Hum, j'ai hâte. Et pour finir, et pour bien commencer cette rentrée, Cléopâtre nous a envoyé quelque chose de vraiment sympa. C'est ça. En fait, Cléogen, c'est en fait un pistolet. Mais en fait, c'est de la colle et de la peinture. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire des choses en 3D. On peut, par exemple, faire une maison en 3D, comme ça. Et ce sera en perspective. C'est incroyable. J'ai trop hâte de le tester. Et regardez, en plus de ça, on a aussi reçu plusieurs bâtons de colle et de peinture. Alors ici, on a les colorés normaux. Et ici, on en a des pailletés. Alors, il y a blanc, jaune, marron, plutôt clair, marron, violet, bleu, vert et noir. Et là, il y a quoi ? Alors déjà, c'est de pailleté. Du coup, ils ont mis des étoiles. Et c'est doré, bleu, armonter, rouge, vert et bleu. Ouais, c'est trop beau. J'ai trop hâte de les tester, moi. Moi aussi, c'est trop beau. Ça, on va les utiliser pour une prochaine vidéo. Et pour cette vidéo Back to School spécial Cléopâtre, on a décidé de faire un challenge. Et ce challenge, c'est collage art challenge. Alors en fait, c'est un challenge tout simple. J'ai dit beaucoup trop de challenge pendant cette vidéo. Il y a les tableaux qu'on vous avait montrés dans la vidéo Devine Pourquoi. On va faire notre propre tableau en dessinant quelque chose. Et on va coller plein de choses insolites. Par exemple, du riz. Et le plus beau tableau sera le gagnant de ce challenge. Et pour ça, on compte sur vous pour nous dire quel est votre tableau préféré en commentaire. Et comme ça, avec les différentes matières qu'on mettra sur notre tableau, on va pouvoir utiliser différentes colles. Comme par exemple ici, de la colle forte. Ici, on a aussi de la colle pour le carton et le papier. On va utiliser plusieurs colles en fonction des matières. En attendant, on va demander à Auriane de nous rejoindre pour la suite de cette vidéo. Bon voilà, on se retrouve dans une sorte de petit atelier. On a enfilé nos bouses. Donc on est prêtes à faire ses créations. Moi, j'ai ma petite idée en tête. Vous avez votre idée ? Oui. Et là, il y a toute l'école Cléopâtre et tout ce qu'on va utiliser pour faire ses tableaux. On a même quelques idées, par exemple, des coquillages, si jamais on veut faire un peu de perspective sur les dessins. On a plein de choses ici. Regardez. En fait, c'est surtout des choses qu'on n'utilise pas beaucoup. Là, c'est les choses qu'on a achetées dans le Devine Pourquoi. Il y en a plusieurs. Et il y a même des boules crunchy de slime. Il y a aussi des sortes de petites perles comme ça qui sont autocollantes. Bon, vu tout ce qu'on a, je pense qu'on ne va pas tout utiliser. Et si besoin, là, c'est des paillettes d'autres couleurs que celle-ci. Moi, j'ai pris ces couleurs, mais j'aurais pu prendre celles-là. Oui. Donc il y a différentes couleurs. Alors, moi, je vais utiliser cette colle parce que c'est celle qui colle le plus, parce que c'est de la colle fausse. Et je peux la mettre du coup là, ou alors tout simplement, je mets un peu de colle et après, je mets ce que je veux. Ouais, et là-dedans, tu pourrais peut-être mettre même les peintures, par exemple. Et toi, Lémane, tu vas utiliser quelle colle ? Moi, j'en ai aucune idée pour le moment, mais en tout cas, je sais que je vais coller ça. Donc, je pense plutôt la colle pour le carton et le papier. Après, je ne sais pas, je vais peut-être voir. Je vais tester. Bah, moi, je pense coller avec toute l'école. Juju. Tout ce que j'ai. Ok, bah, moi, je vais commencer. Moi aussi. Alors, moi, je vais commencer mon dessin. Alors, je vais, avouer. Moi aussi. En faisant d'abord mon dessin. J'ai un crayon à papier. On va faire Cléopâtre, hein ? Mon personnage. Moi, c'est sûrement là. Et puis, vous allez essayer de deviner ce que je vais faire. Je suis méga contente de moi. Maman, c'est lequel tu préférais pour l'instant ? Moi, je vous aime toutes, mes filles. Tu utilises la colle forte. Ah, c'est stylé. Comment expliquer quoi ? Qu'un m'a connu fini sous vos phrases. C'est ce que j'allais vous dire. Je ne connais personne qui me ressemble autant. Chips, chips personnels. Nos âmes sont comme synchronisées. Une seule façon de l'expliquer. Notre amour est si évident. Dites à Dieu, aux couleurs du passé. Ce qui nous attend est bien plus beau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. Ça me fera bien. Pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Elle s'apprêtait à aller à la boulangerie, mais malheureusement, elle a laissé tomber dans sa création. Tu as un bon accent, dis-moi, Auriane. C'est vrai ? Oui. C'est fichu pour le collège. Non, c'était un peu un accent. Il va falloir travailler un petit peu. Issa Fake. En vrai, leur acrylique, elle est super. Ça met une bonne couche. Déjà, rien qu'en mettant une seule. Donc là, tu as une belle palette de couleurs et puis tu peux y aller. Turquoise. Alors, Elina, tu as trouvé une autre méthode là où tu fais des sortes de petites vagues ? Montre-nous ici. Là. Vas-y, refais-le. En bougeant un peu le bras, du coup, ça fait une petite vague. C'est joli comme tout. Et là, Levana, toi, tu utilises une colle pailletée cléopâtre ? Oui. Elle est où, celle-ci ? Elle n'était pas sur la table. On en avait reçu d'autres qu'on ne vous a pas montrées, je crois. D'accord. Et elle est où ? Tu l'as entre les mains ? Ah oui, on l'avait utilisée pour un slime. Regardez ! Trop belle, celle-là. Regardez ! Magnifique, ça fait Galaxy. En fait, tout à l'heure, sans faire exprès, j'ai hop comme ça et regardez le colorant. Waouh ! Le petit dessin qui était sur le... C'est trop trop bien ! Le petit dessin qui était sur le Smarties s'est collé... Je vais le laisser comme ça, moi. Il me manque un pays ! J'ai terminé l'exemple, mais non ! Il s'est collé sur la toile directement. Après, je vais faire de l'art abstrait un peu comme un journal tout autour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de l'art que tu nous fais, là ! Je joue avec la lumière. Vous pouvez déjà décider dans les commentaires, dire lequel est le plus joli à votre goût. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'aéro-colle. Ensuite, je vais mettre des paillettes argentées. Et ensuite, je vais remettre de l'aéro-colle. Ok. Je suis prête. J'ai peur de tout gâcher. Ok, 3, 2, 1... Je pense que ça suffit. Il vient de faire le casse-m'en préparer. Là, c'est celui qui est d'un arbre, c'est celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toucher. Après, c'est trop stylé. C'est déjà sec ? Je pense. Je suis fière de mon œuvre d'art. Qui sait, peut-être qu'un jour, je serai connue comme Picasso, comme... Comment il s'appelle ? Léonard qui s'est coupé une oreille. Van Gogh. Léonard de Vinci. Voilà, peut-être qu'un jour, je ferai partie de ces grands artistes. Alors, voilà les 3 tableaux. Celui-ci. Celui de Levana. Celui d'Oriane. Et celui d'Elina. Franchement. Oh, mince, elle a perdu sa coutille. L'Ola Bédie. Celui d'Elina. Elina qui est cachée derrière son tableau. Elle est là. C'est trop beau. On va couper au montage. On va laisser les abonnés choisir. Ouais. Dites-nous. Franchement, les abonnés. Moi, personnellement, j'aime les 3. Vraiment, 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 j'aime les 3. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mettez plein de pouces bleus. Et surtout... Abonnez-vous ! Je vous rappelle, je vous mets les liens de Cléopâtre dans la description. Il y a un code promo. Levana. Et avec ce code promo, vous aurez 10% de réduction sur toute la boutique. Levana. Levana. Solo me'll s'verilir.